Dans cette science, on va traiter, je vais traiter deux questions concernant les équations différentielles, puis trois questions pour les... on va commencer à des nombres complexes. Voilà, une solution de l'équation différentielle de premier degré, premier ordre, premier degré, y prime plus y plus y plus 1 égale 0, tel que y de 0 égale 0, vous avez cinq réponses. Je vais faire un petit rappel. Donc, si vous avez y égale à y plus b, alors toujours avec a appartient à r étoile et b appartient à r. Donc, si vous avez y prime égale à y, donc la solution y, x, les solutions ce sont des fonctions, sont des fonctions égales lambda exponentielle à x moins b sur a. Toujours une constante avec lambda, une constante appartient à r. Donc, vous avez y, x égale lambda exponentielle à x moins b sur a. Ici, nous avons y prime plus y plus 1 égale 0. Ceci équivale que y prime égale moins y moins 1. Donc, a égale moins 1 et b égale moins 1. Donc, y, x, les solutions sont des fonctions y, x égale lambda exponentielle moins x moins b sur moins 1. Donc, égale lambda exponentielle moins x moins 1. Or, y, 0, égale 0, si c'est équivalent que lambda exponentielle 0 moins 1, moins 1 égale 0. C'est-à-dire que lambda égale 1, donc y, x égale exponentielle moins x moins 1. Donc, la solution, c'est ici. C'est ça pour le premier degré. Seulement, il faut appliquer la formule. Une formule à appliquer. Maintenant, pour le second degré, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas difficile, mais seulement, il faut apprendre les formules. Il faut apprendre par cœur les formules. Il faut bien les appliquer. Donc, 47. Voilà, vous avez une solution. Solution de l'équation. De l'équation. L'équation différentielle. Y, y seconde plus 4y égale 0, tel que y, y, 0, y, 0, égale 1, et y prime de 0, égale 0. Et la fonction, la fonction, et la fonction f définie par, vous avez, a, fdx égale cosinus 2x, cosinus 2x, b, sinus fdx égale sinus 2x, c, vous avez fdx égale cosinus 2x, cosinus 2x plus sinus 2x, d, vous avez fdx, fdx égale cosinus 2x, moins cosinus 2x, moins sinus 2x, e, e, vous avez autre réponse, autre résultat. Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, lorsque vous aurez une équation différentielle, y seconde plus ay prime, plus by, plus by, à cette équation, c'est une équation de seconde degré, sans seconde degré, parce qu'ici, il n'y a pas de seconde degré, égale 0. C'est l'équation homogène, on va appeler l'équation homogène. À cette équation, on associe l'équation caractéristique. Équation caractéristique. Ce que ça veut dire. Je vais mettre ici r, ici, j'ai dérivé seconde, je mets e au carré, plus a, plus a, dérivé une première degré, donc a à la puissance 1, ici 2, ici 1, plus b. Par exemple, ici, dérivé 0, n'est pas dérivé, c'est comme j'ai dérivé, dérivé 0, c'est y, par exemple, c'est dérivé 0, dérivé 0, n'est pas dérivé, donc, ça n'est pas dérivé, lui-même. Donc, je vais plus b, égale 0, toujours, lorsque vous aurez cette forme, à cette équation, on associe l'équation caractéristique, r au carré, plus a, r, plus b. Je calcule le déterminant, le déterminant, c'est a au carré, moins 4b, 4b. Si delta positif, delta positif, donc l'équation admet deux solutions, r1 et r2, r1 et r2, l'équation admet deux solutions, r1 et r2. Alors, qu'est-ce que, alors que c'est le centre de solutions, premièrement, y de x, ou bien f de x, égale alpha exponentielle r1 x, plus bêta exponentielle r2 x. Voilà, si vous avez, par exemple, vous avez trouvé, par exemple, vous avez trouvé ici, 2 et 1, ou bien 2 et 3, vous aurez alpha exponentielle 2 x, plus bêta 3 x, ou bien moins 3 x, ou bien c'est quelque chose, voilà, les solutions, c'est ça, les solutions. Maintenant, c'est delta nul, deuxième mot, delta nul. Donc, r1, égale r2, égale r, et par exemple, dans notre cas, égale moins a sur 2, parce que, voilà, delta nul, donc, voilà, r1. Donc, j'aurai, donc, y de x, c'est alpha x, plus bêta exponentielle rx. Par exemple, nous avons trouvé r égale moins 2, alors, je m'écris y de x égale alpha x plus bêta exponentielle moins 2 x. Voilà, donc, c'est les solutions. Troisième cas, c'est delta négatif. Alors, vous aurez deux solutions conjuguées, par exemple, par deuxièmement complexes, r1. Par exemple, on a trouvé r1, on va trouver r1 égale p plus iq, r2 égale p moins q, moins iq. Deux solutions complexes conjuguées. Donc, dans ce cas, vous aurez r de x égale, c'est très important ici, y, r égale de x. La partie arrière, c'est quoi? C'est p. J'écris exponentielle px, voilà. Plus alpha cosinus, la partie imaginaire q, qx, voilà. Plus bêta sinus qx, voilà. Alors, c'est ça les solutions. Si vous avez trouvé deux solutions r1, r2 complexes, par exemple, ici, j'ai trouvé 2 moins 3 i. Ici, j'ai trouvé r2 égale 2 plus 3 i. Donc, y'a de x, ça sera exponentielle, exponentielle 2 x facteur de alpha cosinus 3 x plus bêta sinus 3 x. Voilà. C'est ça les solutions. C'est ça la démarche à suivre. Donc, c'est ça la résolution des croissants de secondes de ré. C'est plus compliqué que le premier degré. Donc, ici, dans notre cas. Dans notre cas. Donc, nous avons ici y secondes, y secondes, plus 4y, égale 0. Donc, à cette équation, c'est l'équation caractéristique. Équation caractéristique, voilà. Équation caractéristique. Ça va donner r² plus, ici, j'ai 0, c'est comme j'ai y secondes, plus 0y prime, plus 4y, égale 0. Donc, ça fait, ici, ça fait r, ici, ça fait r, plus 0r, plus 4, égale 0. C'est-à-dire que r² plus 4, égale 0. C'est-à-dire que r² égale moins 4, égale 2i². Donc, r1, donc r1 égale 2i, ou r2 égale moins 2i. Donc, si c'est comme j'ai r1 égale 0, plus 2i, et r2 égale 0, moins 2i. Donc, l'ensemble de ces solutions fdx égale, fdx égale exponentielle 0x, voilà, la part sérielle, plus alpha cosinus 2x, plus bêta sinus 2x, égale alpha cosinus 2x, plus bêta sinus 2x. Voilà. Maintenant, on va vérifier les conditions données. Donc, nous avons y de 0 égale, fd0 égale 1. Donc, f de 0 égale 1. Ceci équivalent que cosinus alpha cosinus 0, c'est 1. Donc, alpha plus 0, cosinus 0, alpha cosinus 0, plus bêta sinus 0, égale 1. C'est-à-dire qu'alpha égale 1, sinus 0, donc alpha égale 1. Donc, fdx égale alpha, je vais calculer la dérivée maintenant, on a trouvé alpha égale 1. Maintenant, donc, pour f prime de x, égale 2, la dérivée de 6, moins 2, 2 alpha sinus 2x, plus 2 bêta cosinus 2x. Donc, f prime de 0, f prime de 0 égale 0, ceci équivalent que, ici, 0, plus 2 bêta, 2 bêta égale 0, c'est-à-dire que bêta égale 0. Donc, fdx égale cosinus 2x. Voilà. Tout simplement parce qu'on a trouvé bêta égale 0, il y a alpha égale 1, donc égale 1. Voilà. D'accord ? Maintenant, on a trouvé fdx égale 0. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. La bonne réponse, c'est A. Voilà. On passe maintenant aux égales, aux nombres complexes. OK. Ce sont 48. 48. Vous avez 6, soit Z1, 48. Voilà. Soit Z1, soit Z1, Z1 et Z2, deux nombres complexes, deux nombres complexes, non nuls, non nuls, non nuls, tel que nous avons. Donc, si 2, si 2, Z1, 2, Z1 sur 3, Z2 est imaginaire, pire, et imaginaire, imaginaire, pire, alors, alors, module, alors, module, Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 est égale, égale, voilà. Vous avez A. Vous avez A, deux tiers, B, trois demi. C, 1, D, zéro, un E, autre. Voilà. On vous donne d'un nombre complexe. Vous avez 2Z1 sur 3Z2 imaginaire pire. Imaginaire pire. Que ça veut dire imaginaire pire ? C'est-à-dire la partie réelle est l'île. C'est-à-dire que 2Z1 sur 3Z2 est égale à I avec A appartient à R étoile. Parce que ça ne peut pas être du... La partie réelle nul. Donc, il reste seulement la partie imaginaire. Donc, A doit être différente de 0. Alors, ce Z1 ici, je peux écrire avant. Donc, je peux mettre ici Z1 Z1 sur Z2 ou bien Z1 est égale 2Z1 est égale 3A Z2, c'est-à-dire que Z1 est égale 3I 3,5I 3,5I Z2 Voilà. Donc, c'est Z1. Donc, module de Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 égale 3,5A I Z2 moins Z2 sur 3,5A I Z2 plus Z2 je vais factoriser par Z2 je vais factoriser par Z2 donc Z2 facteur de 3,5A I moins 1 sur Z2 Z2 facteur de 3,5A I plus 1 donc c'est égale donc égale moins 1 plus 3,5A I sur 1 plus 3,5A I voilà donc je vais continuer ici voilà donc c'est égale module propriété de module moins 1 plus 3,5A 3,5A sur 1 plus 3,5A I égale racine de moins 1 au carré plus 3,5A au carré sur racine de 1 au carré plus racine plus 3,5A plus 3,5A A au carré j'ai pas dit A au carré donc égale donc ceci va donner donc égale racine de 1 plus 9,4A au carré sur racine de 1 plus 9,4A au carré qui est égale à 1 donc la bonne réponse c'est ceci voilà voilà maintenant voilà 49 49 voilà soit X trouvée là-bas trouvée la valeur de X de X telle que module de 1 moins I à la puissance X égale 2 à la puissance X vous avez A 2 B 1 C C moins 2 D 0 E autre voilà on vous demande de trouver la valeur de X X c'est un réel avec X un réel X à partir à L X à partir à L voilà donc ici nous avons qu'est-ce que nous avons 1 moins I à la puissance X égale 2 à la puissance X ceci équivale à quoi quel est le module c'est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré à la puissance X égale 2 à la puissance X ceci équivalent que racine de 2 à la puissance X égale 2 à la puissance X c'est-à-dire que 2 2 à la puissance 1 demi égale 2 à la puissance X racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi donc si c'est équivalent que 2 à la puissance X sur 2 égale 2 à la puissance X c'est-à-dire que X sur 2 égale X égale X c'est-à-dire c'est-à-dire que X égale 0 donc la bonne réponse c'est D égale 0 voilà 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 on va traiter la question la plus importante dans cette séance voilà vous avez si si module 50 si module de Z moins 25 Z moins 25 sur Z moins 1 égale 5 alors alors module de Z module de Z est égal est égal voilà ou de Z est égal voilà on vous demande de vous avez A égale 3 B égale 4 C égale 5 D égale 6 E autre voilà on vous demande de calculer le module de Z nous avons voilà ici qu'est-ce que j'ai voilà voilà j'ai seulement Z moins 25 sur Z moins 1 égale 5 je n'ai eu aucune réformation sur Z alors on vous demande de calculer le module de Z qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là on pose Z égale X plus Y avec tel que X Y appartient à R2 voilà donc ici j'aurais quoi X moins 25 ou bien X moins 25 plus Y Y sur X moins 1 plus Y égale 5 c'est-à-dire que module de X moins 25 plus Y sur Y sur X moins 1 plus Y égale 5 c'est-à-dire que X moins 25 plus Y égale 5 fois module X moins 1 plus Y donc qu'est-ce qu'est le module ceci équivalent que racine X moins 25 au carré plus Y au carré égale 5 fois racine X moins 1 au carré plus Y au carré d'accord je vais mettre tout au carré donc les rations vont disparaître c'est-à-dire X moins 25 au carré plus Y au carré égale 5 n'oubliez pas 5 au carré 25 facteur de X moins 1 au carré plus Y au carré donc je développe 5 au carré moins 50 X 25 au carré c'est 625 plus 625 plus Y au carré égale 25 facteur de X au carré moins 2 X plus 1 moins 2 X plus 1 plus Y au carré voilà donc ceci équivalent que ici X au carré plus moins 50 X plus 625 plus Y au carré égale 25 X au carré moins 50 X plus 25 plus 50 Y au carré donc donc ce terme va disparaître voilà donc je vais transporter X Y donc 625 25 je vais le transporter ici moins 25 égale 25 X moins X au carré ça fait 24 X 24 X au carré 25 pardon 25 Y au carré 25 Y au carré plus 25 Y au carré moins Y au carré ça fait plus 24 Y au carré donc 600 est égale 24 24 facteur de X au carré plus Y au carré c'est à dire que X au carré plus Y au carré est égale 600 sur 24 600 sur 24 ça fait ici 60 ça fait 2 ça fait 12 48 ça fait 12 je vais descendre donc ça fait 5 donc 5 ça fait 0 donc 0 donc ça fait donc X au carré plus Y au carré est égale 50 égale 25 pardon égale 25 ici faites très attention ici j'ai Z Z égale X plus Y alors module de Z est égale racine de X au carré plus Y au carré donc racine de module de Z au carré est égale X au carré plus Y au carré ceci équivalent que module de Z le taux au carré est égale 50 le module est toujours positif c'est à dire que module de Z égale 25 pardon égale 25 donc module égale 25 donc module de Z égale 5 parce que le module est toujours positif nous avons ici X au carré plus Y égale 25 Z égale X plus Y donc module de Z égale racine de X au carré plus Y au carré module de Z au carré égale X au carré plus Y au carré donc module de Z au carré égale 25 c'est à dire que module de Z égale 5 la bonne réponse c'est C voilà c'est une question très importante merci de votre attention à la prochaine vidéo soyez rendez-vous à la prochaine